Et bien parce que la biodiversité tout simplement est indispensable à notre survie. Dans notre culture occidentale judéo-chrétienne, on a tendance à séparer l'homme de la biodiversité et à considérer que notre propre espèce est au-dessus de la mêlée, plus complexe, plus intelligente, plus évoluée, ce qui est complètement faux. Homo sapiens, c'est une espèce parmi 2 millions d'autres espèces qui apparaît extrêmement récemment, il y a seulement 300 000 ans. La biodiversité, ça doit être considéré comme une sorte de toile d'araignée où chaque point d'ancrage est un élément du vivant, une espèce par exemple, et chaque fil de la toile d'araignée est un lien fonctionnel entre ces éléments du vivant. Ce qui est vertigineux, c'est que cette toile d'araignée, on peut la considérer à différentes échelles. A l'échelle de la planète, la biodiversité, donc cette toile du vivant, c'est la biosphère. L'homme, c'est simplement un petit point dans cette grande toile du vivant qui ne se maintient que parce qu'il est en interaction avec d'autres espèces. Et puis on peut considérer que la biodiversité, c'est ce qui se passe simplement à l'intérieur de notre propre corps. Dans le propre corps d'Homo sapiens, il y a plus de bactéries, plus de virus même, que de cellules humaines, et ces virus et ces bactéries sont indispensables à notre survie. Donc la biodiversité, à l'échelle de notre propre corps, c'est ce qui nous fait simplement tenir debout. On peut donc dire que finalement, la planète Terre a vécu pendant des millions d'années sans biodiversité. Peut-être que la biodiversité n'existera plus d'ici quelques milliers ou millions d'années. Pour autant, la survie de notre espèce, qui a paru donc vraiment très récemment, est conditionnée par le maintien de tout ce reste du vivant, donc tout ce reste de la biodiversité. Et bien aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la crise de la biodiversité, la sixième crise d'extinction du vivant, est d'origine anthropique, donc due à l'homme. On sait depuis les années, début des années 80, qu'il y a quatre grands facteurs d'érosion de la biodiversité. La fragmentation des milieux naturels, les invasions biologiques, la surexploitation des ressources naturelles, et puis ce qu'on appelle les extinctions en chaîne. Quand une espèce disparaît, on entraîne d'autres dans son sillage, auxquels s'ajoute, on le sait de manière depuis quelques dizaines d'années, le réchauffement climatique. On sait par exemple que depuis l'année 1500, il y a 141 espèces d'oiseaux qui ont disparu de la planète. Toutes ces disparitions sont dues à notre propre espèce. La modification des paysages et de l'environnement par l'homme n'est en soi pas quelque chose de grave. Ce qui est inquiétant et ce qui favorise cette crise de la biodiversité, c'est la rapidité des changements générés par l'homme. Par exemple, le réchauffement climatique, plusieurs phases de réchauffement climatique ont existé sur Terre. Simplement, celui qui est généré par l'homme est extrêmement rapide et ne permet pas à toutes les espèces de s'adapter. Le deuxième élément, c'est que lorsque l'homme est en son air de distribution, lorsqu'il colonise la planète, il a tendance simplement à banaliser les faunes, banaliser les flores. C'est ce que nous scientifiques on appelle l'homogénéisation biotique. Il introduit beaucoup de nouvelles espèces, mais il en fait disparaître certaines qui sont très rares et très localisées. Pour autant, il faut quand même nuancer ce propos-là en considérant que ce n'est pas toute l'humanité qui est à l'origine de la crise de la biodiversité, mais une fraction simplement de notre humanité qui sont les sociétés occidentales et capitalistes, qui sont les principaux consommateurs d'espaces et de ressources à l'échelle de la planète. Alors, il existe en fait deux grandes mesures de protection de la biodiversité, deux types de solutions, les protections des espaces et les protections des espèces. Protection d'espaces, ce sont les airs protégés. Mais peu à peu, les scientifiques ont proposé toute une boîte à outils complémentaire à ces mesures, je dirais, traditionnelles. Il y en a plusieurs qui fonctionnent extrêmement bien, comme les airs marines protégées ou comme les protections d'espèces, comme la protection des rapaces en France par exemple qui a été bénéfique à de nombreuses espèces. Et en plus de ces solutions, il y a des mesures qui ne coûtent rien. Ce sont tous les retours spontanés de biodiversité. C'est l'exemple du loup gris par exemple en France qui revient spontanément. La solution ici, c'est d'être suffisamment humble et modeste pour accepter un retour de la nature. Pour autant, ces solutions-là ont plusieurs problèmes. La première, c'est que les scientifiques, lorsqu'ils préconisent des mesures de conservation, elles sont souvent très, voire trop modestes. Deuxièmement, les applications de ces solutions proposées par les biologistes de la conservation sont souvent également amoindries. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut bien garder en tête qu'on n'arrivera pas à sortir de la crise de la biodiversité par des simples mesures d'ordre technique et que ces mesures-là doivent être considérées comme provisoires, dans le sens où il y a aujourd'hui beaucoup d'espèces communes, beaucoup d'éléments de la nature dite ordinaire qui sont en train de s'effondrer actuellement.